La Chine entame aujourd'hui une période de vacances de trois jours pour le nouvel an et les voyages devraient connaître une forte hausse. Le système ferroviaire national s'attend à un total de 63 millions de voyages de passagers. La journée d'aujourd'hui devrait être la plus chargée avec 15 millions de voyages. Pour répondre à la demande, China Railway a augmenté sa capacité pour atteindre une moyenne de 10 600 lignes de passagers quotidiennement. En plus du transport ferroviaire, les vols devraient également augmenter. On estime à 49 000 le nombre de vols prévus dans tout le pays, dont environ 16 300 par jour. Il s'agit d'une augmentation d'environ 85 % par rapport à la même période de l'année dernière. L'administration nationale de l'immigration de Chine estime qu'environ 1,5 million de voyages seront effectués à destination et en promenance de la partie continentale de Chine par jour durant les vacances. Soit 5 fois plus que l'année dernière et 90 % de ce chiffre en 2019.